Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dès ! Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de Thunderbirds, le jeu coopératif. Donc Thunderbirds, vous voyez ici le gros vaisseau vert que vous avez peut-être reconnu si vous avez un certain âge, puisque c'est un jeu qui fête entre guillemets les 50 ans de la série. C'était une série d'animations, mais avec des marionnettes. Voilà, donc moi quand j'étais tout gamin, tout petit, c'était vraiment un gros délire. Après il y a eu une série, alors je sais même pas, parce que là c'est des anglais, il y avait Bomber X un peu plus tard, qui se déroulait dans l'espace, un petit peu dans une ambiance à la San Kukaille, avec des méchants qui ressemblaient au Stressos. Récemment, il y a peut-être une dizaine d'années, ils ont fait un film trash qui s'appelait, je sais plus, Super Team America, un truc comme ça. Si vous avez le titre exact, n'hésitez pas dans les commentaires à me le mettre poliment. C'est pas la peine de me faire des commentaires en disant que je suis un gros nul et que je ne prépare pas mes vidéos, est-ce que je ne me souviens plus du nom d'un élément du jeu. De toute façon, je supprime. C'est juste, voilà, en passant. Alors, c'est sorti sur Kickstarter, il y a à peu près un an et demi. J'ai eu la très mauvaise idée de choisir l'option traduction française, qui a été menée par Asynchrone. Bon, sans entrer dans les détails, si ça vous amuse, vous pouvez aller voir sur le fil qui parle de ce jeu, la Thunderbird, sur Trick Track. Ça s'est très très mal passé, cette traduction. Il y a une personne d'Asynchrone qui a fait de la com, qui, bon, sans tirer sur l'ambulance, je pense à plus énerver les gens qu'autre chose. En tout cas, ça y est, on a enfin reçu notre jeu. Il est traduit, ou presque, puisque il y a un jeu de rôle. Ça, c'est fabuleux. Je pense que c'est le plus petit livret de jeu de rôle que vous allez voir de votre vie, qui, lui, n'est pas traduit. Et alors, qui vient peut-être, parce qu'il y a des extensions, avec un paquet de cartes. En tout cas, moi, j'ai un gros paquet de cartes qui n'est pas traduit non plus. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je vais vous dire, ça m'a tellement saoulé, cette histoire, que c'est pour ça que le jeu, je l'ai reçu il y a 2-3 semaines. Je n'ai même pas envie de regarder vraiment à quoi ça correspond. Là, je vais vous montrer, j'ai fait une partie en solo sur le jeu de base. C'est un Pandemilike. Donc, c'est vraiment le système de pandémie avec des comptes à rebours, etc. Je vais vous montrer le matériel. Et puis, le système de jeu. Je vous montre vite fait. Voilà, j'ai une boîte. C'est toutes les extensions, en fait, qui viennent en vrac. Donc, il y a des nouvelles figurines pour des personnages, pour les petits vaisseaux. Il y a un palais du méchant. Voilà, il y a encore des vaisseaux. Et puis, un tas de cartes en plus. Des nouvelles missions, etc. Tout ça arrive un petit peu en vrac dans la boîte. Un petit peu à la mantique. Vous ouvrez une boîte, vous avez un tas de foutoirs. Enfin, c'est le foutoir, en fait. Et puis, après, c'est à vous de trier. C'est un peu la même. Moi, je vais vous parler du jeu de base. Le jeu de base, on a un livret. Donc, très rapide à lire. Comment ça se présente ? L'élément principal du jeu, ça va être une très grande carte du monde. Avec des zones. Et puis, vous allez avoir vos petits vaisseaux. Donc, on retrouve tous les vaisseaux. C'est aussi pour 5 filles pris, ce jeu. On a des figurines comme ça, des vaisseaux de la série. Avec des petits trous pour mettre les personnages. Parce qu'on peut mettre plusieurs personnages sur un vaisseau. Et celui-là, son capot s'enlève. Hop, si j'y arrive. Parce qu'il peut transporter d'autres vaisseaux. Donc, dans les extensions, on a des figurines. Mais sinon, on a des petits jetons en carton. Et hop là, je me balade. Et je vais utiliser mon petit engin de chantier un peu partout. Donc, on retrouve tous les Thunderbirds. Je vais essayer de vous faire un gros plan. La lumière, on va la tourner un peu. Voilà. Vous pouvez trouver, notamment, sur BoardGameGeek. Il y a déjà des gens qui ont peint leurs figurines. Là, c'est vraiment du pion. C'est comme ce que j'avais fait, moi, pour le Pandemic 2. C'est vraiment du pion de jeu, quoi. En plus, c'est un jeu de placement et de réflexion. Ce n'est pas du tout un jeu de figurines. Ce serait des pions en carton, ce serait exactement la même chose. Voilà. Bon, donc, on a un certain nombre de petites filles comme ça, les vaisseaux. Et puis, on a le méchant The Hood. Là. Qui se caractérise par une énorme paire de sourcils. Ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer des Thunderbirds. Donc, il y a un mode solo. Normalement, c'est un jeu qui est de 1 à 4. Et il y a un petit mode solo où on joue 3 personnages. Et en plus, on a les autres personnages qu'on ne joue pas. En fait, on fait une pioche. Et à chaque tour, on va changer de perso. Chaque personnage a un vaisseau. Et puis, on va se déplacer sur la carte pour aller résoudre un certain nombre de menaces. Ce qui se passe, c'est que vous voyez en haut ici un alignement de cartes. Donc, il y a des événements. Et il y a des plans. Donc, le premier plan est retourné. On a le plan 2. On a le plan 3. Le but des joueurs, ça va être de résoudre le plan numéro 3. Quand ils résolvent le plan numéro 3, les joueurs ont gagné la partie. Par contre, si le Hood, donc le grand méchant, réussit à se trouver, donc il va avancer évidemment avec un effet de dé et puis des effets de jeu. s'il réussit à atteindre une case tête de mort avec un plan qui n'est pas résolu, donc 1, 2 ou 3, les joueurs perdent la partie. Même chose, on a un deuxième, une deuxième ligne en bas où vont s'additionner des catastrophes. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément l'oeuvre du Hood, mais qui vont s'avancer s'avancer et à chaque fois qu'un joueur joue, il fait ses actions et hop, à la fin de son tour, il pioche une catastrophe et ça va pousser les catastrophes comme ça. Si une catastrophe arrive sur la huitième case, le huitième emplacement, les joueurs ont perdu. Comment se déroule un tour de jeu ? Eh bien, c'est très très simple. Le personnage va avoir un certain nombre d'actions, il va avoir trois actions. Donc une action, ça va être se déplacer de deux cases, ça va être essayer de résoudre une catastrophe parce que dès le début du jeu, on va avoir des catastrophes qui sont révélées. Et puis, ça va être aussi chaque personnage a des actions en fait particulières. On voit ici, par exemple, Lady Penelope, si elle est en Europe, elle peut utiliser une action pour piocher un jeton renseignement. Et après, elle a une capacité spéciale, une fois par séquence, vous pouvez échanger un nouveau jeton bonus avec un de la réserve. On a en effet des petits jetons comme ça, qui sont un autre mécanisme du jeu. On va avoir des bonus au lancer de dés, on va avoir des pions renseignements, donc ceux de Lady Penelope qu'on peut gagner aussi en faisant des actions qui nous permettent de relancer des dés. Ces pions-là vont nous permettre de résoudre des plans, par exemple, et ceux-là, de créer des nouvelles machines. Comment ? Alors, la première chose auxquelles il faut s'attaquer, c'est évidemment les catastrophes. Comment se présente une catastrophe ? Donc, on va avoir une illustration qui est en fait une photo de la série. Je vais vous montrer une plus rigolote. Voilà. L'invasion des Martiens. C'était un peu le foutoir, cette série, donc il se passait des trucs vraiment bizarres. donc on voit qu'on a un niveau de difficulté de 7. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus en Amérique du Nord, dans un environnement terrestre. Et si vous avez l'engin Excavatrice, vous avez un bonus de 3. Et en bas, vous avez la récompense. Donc si vous réussissez à résoudre cette catastrophe, vous allez gagner un jeton plus 2 pour vos prochaines actions. Difficulté de 7, en fait, quand on va résoudre des catastrophes, on va jeter des dés. On a 2 dés. Donc on a des faces 1, 2, 3, 4, 5, et The Hood. Si on tire un The Hood, eh bien, il avance sur sa piste. Mais ce n'est pas une défaite automatique. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai une difficulté de 7. Je vais jouer, donc notre fameuse invasion des Martiens, je vais jouer avec Virgile. Virgile, on voit que pour tout ce qui est catastrophe dans un environnement terrestre, ce qui était le cas des Martiens, on va ajouter plus 2. On va avoir un bonus. Donc je vais jeter mes 2 dés. Je dois faire 7 et j'ai un bonus de plus 2. Et je fais 5 plus 2, donc 7. Donc je réussis. Je vais réussir, donc je vais défausser la carte. Admettons qu'elle était ici. Hop, je la retire. Elle aurait pu très bien être au milieu. Donc je retire ma carte, je prends mon bonus, donc mon petit jeton plus 2. Par contre, j'ai eu une face The Hood. Donc The Hood, lui, hop, il avance. A la fin de mes 3 actions, je peux me déplacer, je peux faire des actions spéciales, je peux résoudre des catastrophes. J'ai aussi ce qu'ils appellent des opérations. Donc des opérations, ça par contre, je peux en faire autant que je veux. Ça va être par exemple de transférer un pilote d'un appareil à l'autre. Ça va être par exemple pour Virgile, donc lui qui a le Thunderbirds, oui, 2, je ne me dise pas de bêtises, il va pouvoir charger dans la soute des petits véhicules comme ça, spécifiques, qui vont nous donner des bonus qu'on peut construire, on a toute notre réserve ici à construire, avec des pions de fabrication, des pions technologie, ils appellent ça, qu'on gagne soit en résolvant des catastrophes, soit en résolvant des plans, ou alors lui justement, il a une action spéciale, si vous êtes dans Thunderbirds 2, une fois par séquence, utilisez une action pour piocher un pion technologie. Donc en fait, il peut faire des recherches dans son vaisseau, et s'il revient sur l'île, il peut charger, il peut déjà fabriquer, donc il va dépenser son pion techno, il va fabriquer un véhicule, par exemple l'élévateur, et il va le mettre dans sa soute pour aller résoudre une catastrophe où il a besoin de ce bonus, ou un plan. Voilà, à la fin de chaque tour, fin de chaque tour de chaque personnage, on va ajouter une catastrophe. Donc on tire une catastrophe, là par exemple, pris au piège, et hop, on fait glisser la catastrophe existante et on la rajoute. Je vous rappelle que si on arrive à 8, on a perdu la partie. Le deuxième élément, c'est donc notre fameux, la fameuse piste du hood. Si par exemple le hood, il arrive à la case 3, il doit révéler un événement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sabotage dans la capsule. On a toujours notre Thunderbirds 2. Thunderbirds 2 ne peut pas ni charger ni décharger Fab 1 ou Thunderbirds 4. Donc un personnage n'a pas défaussé un jeton techno sur la région où se trouvent Thunderbirds 2. Et là, on a une petite explication graphique du malus. Donc les événements, ça va être des malus. Ça va être tout ce que peut nous envoyer comme cochonnerie The Hood. Voilà, il va tuer des gens, il va détruire des véhicules, etc. Arrivent les plans. Donc les fameux trois plans qu'on doit réussir à résoudre. Par exemple, celui-ci, le prototype Cornelius. Donc là, si je commençais une partie, c'est le premier plan que je devrais résoudre. Celui-là a l'air assez simple puisqu'il faut simplement que j'aille en Amérique du Nord et qu'avec un ou plusieurs personnages, je défausse deux jetons de ce type. Des jetons que je peux acheter, en fait. Enfin, pas acheter. Je peux gagner avec les catastrophes. Ou alors, on a vu tout à l'heure Lady Penelope. Elle est très, très pratique parce qu'elle a une action qui lui permet enfin, une habilité. d'échanger ses jetons. Donc admettons, elle a deux jetons espionnage parce qu'elle était en Europe. Elle l'échange contre deux jetons avec les petits éclairs comme ceci qui s'appellent des jetons détermination pour faire une action supplémentaire. Je vais aller en Amérique du Nord, je vais les défausser et je vais résoudre mon plan. Quand on résout un plan, et c'est aussi une action, on peut prendre une carte fab. les cartes fab. On a un deck comme ça et ça va être des cartes de bonus. Donc la cuisine de grand-mère, on voit grand-mère, c'est sa marionnette. Déplacez le Thunderbird de votre choix et tous les personnages à bord vers l'île des Tracis. Voilà, elle est à table et hop, on se retrouve tous dans l'île des Tracis pour aller manger la bonne cuisine de grand-mère. le carburant expérimental. Donc déplacer le Fab 3 vers une région spatiale, au moins un pion personnage contrôlé par un joueur doit être à bord pour pouvoir jouer cette carte. Voilà, donc des cartes de bonus, des cartes qui vont nous permettre de nous déplacer, de gagner des pions, etc. Une fois que j'ai résolu le plan 1, c'est tout simple, je révèle le plan 2. Donc je ne sais jamais vraiment ce qui m'attend. prise à Suez. Donc là, visiblement, ça se déroule en Asie. Il faut que je défausse 3 pions bonus de mon choix. Mais il faut aussi que j'amène en Océan Indien 3 véhicules. Moi, j'appelle ça des véhicules de chantier. En fait, ces véhicules-là, 3 véhicules dans cette zone. Et après, bon, il y a un petit texte d'ambiance, mais on gagne aussi une carte au Fab. Et enfin, le troisième plan, explosion au-dessus de Rio. Donc là, dans la ceinture d'astéroïdes... Ah, attendez, j'ai peut-être mal lu la précédente. Oui, j'ai mal lu la précédente. Non, c'est ça. Donc on a des actions à faire en Asie, il faut défausser 3 pions. Et il faut aussi faire des actions en Océan Indien avec 3 véhicules. Et là, c'est un petit peu la même chose, il faut défausser 5 pions dans la ceinture d'astéroïdes. Et en Atlantique Sud, il faut avoir les 3 Thunderbirds. Donc le 1, le 2 et le Fab. Parce que celui-là, c'est pas un Thunderbirds en fait, la Rolls. C'est pas un Thunderbirds, c'est le Fab, je sais plus quoi. voilà. Donc, voilà, pour les joueurs, on va avoir 2 choses vraiment à gérer. Ça va être l'avancée des catastrophes. Pour pas que ça arrive à 8. Et en parallèle, en parallèle, il va falloir résoudre les plans de The Hood. Sachant qu'il y a aussi une autre action dont je ne vous ai pas parlé. On peut se déplacer, on peut essayer de résoudre une catastrophe. On peut faire une action spéciale. Mais on peut aussi piocher une carte Fab. Mais par contre, donc on va avoir un bonus évidemment. Par contre, si on fait ça, il faut avancer The Hood de 1. Voilà. Alors, au niveau matériel, bon là, je vous ai fait un rapide survol des règles. Donc vous voyez, ça ressemble quand même, c'est la mécanique de Pandémie. Moi, sachant que j'ai que le Pandémie de Toulouse. Ça ressemble énormément. Au niveau du matériel, donc on a ce plateau de jeu que je trouve très sympa, avec des couleurs un petit peu criardes, mais ça va bien avec l'esprit de la série. Les cartes sont chouettes. On retrouve plein de photos de la série. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour un petit côté nostalgique. Ah oui, et puis dans les catastrophes, on a aussi, comme dans Pandémie, The Hood avance. Et là, évidemment, il avance. Tiens, voilà, j'en ai eu. deux à la suite. Donc voilà, c'était toujours des catastrophes, des ponts qui s'effondraient, des tempêtes, des gens bloqués dans des sous-sols, des choses comme ça. Il y a eu aussi pas mal d'explosions. Vous pouvez taper sur YouTube les sentinelles de l'air. Vous verrez un petit peu le côté kitsch. Moi, quand j'étais gamin, en plus, je devais être super jeune. C'était vraiment, je pense, les premiers trucs que j'ai vus à la télé. Mes parents me laissaient regarder. Je ne sais pas, je devais peut-être avoir 5 ans ou moins de 5 ans quand c'est passé en France. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'hallucinais. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire des maquettes, moi aussi, mais c'était moins chanceux. Voilà. Donc, c'était le unboxing et la présentation de ce jeu. Thunderbirds, les 50 ans, le jeu coopératif, donc en hommage à la série de Jerry Anderson. Si vous avez la nostalgie ou si vous avez envie d'avoir un jeu de style pandémie qui, d'après les retours, est moins punitif que pandémie, donc un peu plus facile pour un à 4 joueurs avec du matériel un petit peu plus fun, eh bien, vous pouvez vous procurer maintenant, en français, ce jeu. Donc, Thunderbirds, 50 ans. Bon, Kickstarter, on a eu ce problème de trad, mais bon, c'est passé, maintenant, on a reçu nos jeux, je vais faire 2-3 parties, je regarderai les extensions. Voilà, voilà, je ne pense pas vous faire d'autres vidéos là-dessus, mais sauf si je peins les figurines, je les mettrai dans le figurinistique. Voilà, j'espère que vous avez eu des infos et que ça vous permet un peu de vous faire une idée et peut-être de vous laisser tenter ou pas par ce jeu qui vient d'arriver. Je vous dis à la prochaine pour des figurines ou une partie ou un unboxing, j'en sais rien. A très bientôt, à plus, salut ! !